Musique Toutes les légendes ont généralement une part de vérité. Depuis des siècles, le Kraken a été au centre d'innombrables récits, légendes, parmi les marins et les pêcheurs. Il parle d'une créature titanesque dont le corps massif, presque aussi gros qu'une île, se dissimulait dans les profondeurs sombres, à l'abri des yeux de tous. C'est là, tapis dans les abysses, que le Kraken guette les navires à la surface avant de surgir pour les faire chavirer et engloutir tout l'équipage. Certains affirment avoir vu d'énormes tentacules s'élever très haut au-dessus de la surface de l'eau, prêts à saisir tout ce qui se trouve sur leur passage avec une force insurmontable. D'autres évoquent des rencontres terrifiantes où certains marins prétendent avoir vu d'énormes masses sombres s'enfoncer dans l'eau et créant ainsi de puissants tourbillons marins. Bon, pour certaines personnes, toutes ces histoires ne sont que de pures inventions pour susciter la peur et le mystère. Mais d'autres pensent qu'il y a peut-être une part de vérité dans tous ces récits et que le Kraken, bien que légendaire, pourrait avoir été inspiré par des rencontres bien réelles. Les calmars et les pieuvres sont des animaux très inhabituels. Leur apparence unique les distingue de tous les autres animaux sur Terre. C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'ils aient été le sujet de nombreuses légendes et mythes à travers le temps. Aristote et Pline l'Ancien avaient été parmi les premiers dans l'histoire à écrire sur des monstres marins très semblables aux calmars géants qui se cachent dans les profondeurs et terrorisent les pêcheurs. Mais le monstre qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Kraken voit ses origines dans la mythologie nordique où l'on croyait qu'il s'agissait d'une créature marine colossale vivant dans les eaux glacées au large des côtes de la Norvège et du Groenland. La réputation du monstre était si répandue qu'en 1180 le roi Sver de Norvège avait averti les marins et les pêcheurs de son royaume des dangers de la mer affirmant que des hordes de monstres habitaient la côte norvégienne. Au fil du temps, divers récits sur l'apparence et l'existence même du Kraken ont émergé et c'est à partir de ces histoires qu'au XVIIIe siècle, l'évêque danois Eric Pontopayden avait mentionné le Kraken dans son livre Histoire naturelle de la Norvège. Mais l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui est beaucoup plus récente, elle date du XIXe siècle. Tout avait commencé le 30 novembre 1861, lorsque la corvette française nommée l'Alecton sous le commandement du capitaine Frédéric Bouillet s'était retrouvée face à face avec un animal très inhabituel. En naviguant au nord-est de Ténérife, la plus grande des îles Canaries, le guetteur qui était de service à ce moment-là sur le navire avait annoncé haut et fort qu'il avait vu un grand corps en partie immergé à la surface un peu plus loin. Le capitaine Bouillet s'était alors précipité sur le pont pour assister à un spectacle qui allait changer à jamais le cours de la légende du Kraken. En voyant la masse sombre au loin, le commandant de la corvette avait décidé que l'objet mystérieux devait absolument être approché et examiné de plus près. Lorsqu'ils se rapprochèrent suffisamment, ils avaient réalisé qu'il s'agissait en réalité de calmar géant d'une couleur rouge vif avec d'immenses yeux noirs. Selon la déclaration du capitaine, l'animal devait bien faire plus de 7 mètres de long et bien qu'il ne faisait que flotter passivement à côté de l'alectant, il était bel et bien vivant. Il faut savoir qu'à cette époque, bien que l'existence des calmar géants avait été plus ou moins étudiée, notamment par le zoologue danois Iapetus Stinstrop, aucun spécimen vivant n'avait été observé jusque-là. C'est pourquoi cette rencontre entre l'alectant et le soi-disant Kraken était si importante. Bref, une fois que le capitaine avait réalisé que ce qu'ils avaient devant eux était l'animal à l'origine de toutes les légendes à propos du monstre marin, il ordonna tout le monde à bord de passer à l'action. Ils tirèrent des mousquets, lancèrent des harpons et tentèrent à tout prix d'attraper le calmar colossal avec un nœud coulant pour le ramener à bord. Malheureusement, ils avaient grandement sous-estimé le poids de l'animal. En essayant de le hisser sur le navire, une partie du calmar s'était déchirée et le reste de son corps coula au fond de la mer. Mais cette rencontre n'avait pas été en vain, car ils purent ramener avec eux la partie déchirée de la queue du spécimen. Cet événement historique survenu au milieu du 19e siècle avait marqué le début de recherches sérieuses sur ces créatures illusives. Mais plus important encore, cette rencontre avait inspiré plus tard, en 1870, les attaques de calmar géant contre le Nautilus, le sous-marin du capitaine Nemo dans le roman classique « 20 000 lieux sous les mers » de l'auteur français Jules Verne. Sur ce, voilà ce qui conclut cette petite vidéo sur le jour où l'homme a eu un face-à-face avec ce qu'il croyait être le Kraken. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sorties. Merci encore tout le monde pour votre soutien, c'est très apprécié, et à très bientôt.